Ok Ok là je suis avec vous un petit moment Là on est avec, on est ensemble Pour les vieux long midi Good luck Normalement je suis assez bien timé Je suis un poil en avance Un poil en retard Je sais pas mais bon On va retimer au pire Yes good luck good luck Good luck à tout le monde Ah j'ai les mains croisées Je touche pas la valette J'ai tweet ? J'ai pas tweet On refait le tweet Attends attends Hop là Allez c'est tweet Let's go L'IRL time loss Eh je peux pas augmenter l'IRL time save T'as vu ? C'est dur C'est dur c'est dur Une des rares fois où je vais pas augmenter l'IRL time save Donc qu'est-ce que je fais au début ? Au début on spawn là-haut Je fais ça Je vais parler à la grand-mère Je sais voir Ensuite Ensuite je monte en haut Parler à Ariel Ensuite je vais au Mec à épée Je sais voir Et ensuite je vais Tout en haut Casser la gueule Au Bokoblin Et sauver Tétra Normalement tout ça c'est bon Et après on regardera Faudra juste bien que je me focus Pour pas faire des erreurs de route N'est-ce pas ? Mais sinon Sinon ça devrait le faire Ouais pas tout le temps Les violons midi on aime bien Mais pas tout le temps Merci bonbon Oui oui c'est autant bonbon C'est juste que Les admins Ils ont set up 6 races Pendant la semaine Pendant la semaine Pendant la semaine T'as 6 races A des temps précis Donc par exemple Aujourd'hui 22h T'as une race qui commence Et tous ceux qui veulent Faire la race A ce moment là Ils peuvent faire la race Et ça comptera Pour le seeding Tu peux pas faire une race Quand tu veux N'importe quand C'est vraiment Tu dois t'inscrire A une de ces races Pour lancer la race Ensuite t'en fais 3 Maximum Et c'est le meilleur temps Des 3 races Qui partira Pour le classement Des seeding Bizarre cette cinématique Alors maintenant Il y a une chose Très importante C'est les mouettes Il me faut Absolument Des bonnes mouettes S'il y a un moment Il me faut des mouettes C'est maintenant Ariel Ça va ça va Ça ça Let's go Je suis mort Je suis mort Ah si je double VR pas avec ça Je sais pas ce qu'il vous faut La RNG est juste Juste pixelo perfecto Si je peux me permettre On rappelle 1% de chance 1% C'est juste win C'est juste win Alors je me bats contre mes splits Les gens Mais c'est pas le plus important L'important là C'est vraiment de finir la run De jouer safe De l'emmener jusqu'au bout En essayant de faire Le meilleur temps possible Tout en On a 3 essais Donc Faut prendre en compte ça aussi Quand t'as seulement 3 essais Faut que tu joues assez risqué Pour qu'à 3 essais Tu ailles une bonne run Le brojulgan dans le chat Effectivement Y'a nice Direct dans l'échelle C'est exactement ce qu'on veut Boom Diagonale Chez grand-mère Parfait Salut 187607 C'est moi Et là In to Pas oublier De sauvegarder De reset Pas oublier De sauvegarder De reset Ouais c'est ça Normalement Première Deuxième run T'essaies vraiment De les ramener A la maison Et tu vas Tu vas faire Plus de grid Une fois que t'as déjà Assuré un temps Say say Salut salut Ok pas trop mal Qu'est ce que je fais Je vais parler à Ariel On se concentre comme jamais Pour passer les textbox Là normalement je serai en train de dire le chat Mais t'inquiète pas que c'est pas le cas On appuie sur B pour pas reparler à Ariel alors qu'on en a pas besoin Je me suis un peu précipité j'ai pas fait le meilleur menuing ever Mais suffisant C'est pas grave Allez go Une petite pause Zellkiss dans le chat Exceptionnel T'espionne t'espionne Moi faut que je Faudra que je fasse ça Quand on fera des 1v1 Quand on fera des 1v1 T'inquiète pas que ça partira sur de l'espionnage De l'adversaire Mais là Mais là pour l'instant Chillax Surtout que sur les seedings Tu te concentres plutôt sur toi même Ouais le skip de texte aussi intense Qu'un zombie over Exactement On rappuie sur B On a pas envie de reparler à Ariel Ok C'est l'heure de massacrer notre grand-père Ok bien Là je crois que je peux spammer aussi C'est l'heure de massacrer Je sais pas Nice C'est 2 secondes de sauver J'ai l'impression d'avoir gagné la coupe du monde 7 quid Ok bien Et on va tout en haut de la montagne Ouais le double Le quick spécial A qui passe Des familles Ça fait plaisir Je sais pas Et là faut bien que je fasse gaffe au premier bokoblin là parce qu'il peut bien m'embêter du coup faut bien que je l'amène et qu'ensuite j'esquive C'est pas énormément de rubis c'est pas ouf mais c'est pas grave Nice les deux bokoblins snipés combottés à terre au sol c'est parti le petit rubis que j'ai pas réussi à choper à la fin qui m'a nargué mais ça c'est pas grave J'ai peu de rubis mais c'est pas non plus la catastrophe Et là je peux lire un peu le chat c'est la pause Potentiellement un très bon très ponglong vu que j'ai réussi la quick spécial attack et Le combo des deux bokoblins ça pourrait faire un bon petit split Un bon petit split Je crois que ça me fait plaisir quand je vois le retour Et que et que c'est net et pas flou Ça joue AntBad pour l'instant t'arrives même à venir taper dans mon chat Tu prends le temps de venir taper dans le chat le fou Allez good luck Ah moi c'est zéro chat de mon côté ça tape dans aucun chat Et regardez le kiss qu'elle a aussi c'est la fête Je suis mort Ouais à plus à plus Va finir à août 7 Eh mais sur la communauté de Wind Waker il y a pas mal d'effer On dirait pas comme ça mais on est présent Enfin de francophones On dirait pas Ok ça va ça joue c'était pas trop mal tant que je me retrouve pas bloqué à droite ou à gauche de l'échelle je suis content c'est pas depuis si peu que ça il ya toujours eu pas mal de winwaker sur sur le discord winwaker en soum soum sauf qu'il parle en anglais donc tu sais pas tu les démasque pas le prochain prochain mouvement un petit peu tricky c'est quand je sors de la maison de grand-mère je vais faire une roulade à droite into une roulade diagonale bas droite et le timing est assez serré mais si j'arrive à le faire c'est vraiment joliment petit je vais tenter de faire ça mais il faut un bon timing sur la première roulade pour pouvoir enchaîner sur une deuxième roulade avant de tomber ok nice et ça normalement ça devrait être pas mal ça devrait être pas mal du tout et bonjour toi c'est ça qu'on veut voir dans une race loi et jol points muscle des familles à part ça le nombre de gens qui sont inscrits à 7 à ce seeding c'est assez impressionnant là on a combien de personnes qui sont en train de run Wind Waker en même temps là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 personnes pour un pour une rise de Wind Waker c'est incroyable ça fait plaisir de ouf ça fait plaisir on est presque on speed run à Mario ok pour me retourner je peux pas target Zelda parce que Tetra pardon 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 le spoil je peux pas target parce que autrement je target Tetra yes obsessed t'as vu ça se concentre les sourcils français et tout bon là ça se passe bien donc il n'y a pas de souces mais en rise le plus dur c'est quand ça se passe mal quand ça se passe mal et qu'il faut trouver des solutions pour quand même ramener la run à la maison alors qu'en tant que speedrunner en général t'as plus l'habitude d'une fois que ça se passe trop mal reset c'est là qu'on voit si t'es bien solide pour la race ou pas vu que j'ai oublié de traîner les back up strats il se pourrait que je me retrouve dans des situations dure dure mais c'est pas grave on verra on verra le moment venu je vais pas side jump j'étais pas très bien dans la position je pouvais pas trop side jump 7 quid prochain truc à faire ok c'était pas trop mal maintenant se concentrer pour le cycle des lumières parce qu'il faut bien attraper l'échelle pour choper le premier cycle allez c'est parti ok c'était bien c'était bien premier jeu des cordes est passé une grosse difficulté dans le rétro la honte potentielle du jeu des cordes est derrière moi pour l'instant qu'est-ce que j'espère finir ce tournoi sans clip de moi qui loupe le mini jeu des cordes mon rêve c'est pas grave zelkis force 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 c'est un peu le fail de la honte mais c'est pas l'important c'est pas ça qui te fait perdre un max de temps ça te fait perdre beaucoup moins de temps qu'un morse qui veut pas s'allumer donc c'est dur mentalement mais faut faut être strong là faut se barricater faut remonter là faut se relever mentalement j'avoue que louper le jeu des cordes je pense que c'est le c'est le pire coup mental du début de la run mais t'as pas le choix t'es au début de la run t'as pas perdu beaucoup de temps faut y aller j'ai mal au cerveau ne pas tomber en prison ne pas tomber en prison please lord et évidemment que je vais quand même tenter le premier cycle des lumières c'est cool les risques faut vraiment essayer de finir bon je te dis pas de finir quand vraiment il était passé une dinguerie mais quand même c'est sympa que l'exercice est sympa quand t'essayes vraiment de l'amener au bout je suis vraiment pas sûr que ça passe je vais attendre j'ai bien fait allez le petit Bokoblin là soit nice c'est pas ce que j'appelle être nice mais c'est pas grave c'est pas grave je suis encore dans la course largement et pourtant je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave j'avais justement train ce moment là pour pour bien le réussir et évidemment il s'est passé ce que je voulais mais ça a pas marché donc ma strat ne fonctionne juste pas dommage ok j'ai eu de la chance parce que mes mouvements n'étaient pas précis mais le meublin était très très lent donc j'ai quand même pu passer ça pourrait pu être catastrophique pareil ici j'ai trollé mais la chance est de mon côté c'est une run 4 mouettes pas pour rien ouais c'est ça les petites erreurs les quelques secondes en vrai c'est vraiment pas grave mais bon après si t'essayes pas de grid les petites secondes à droite à gauche tu te fais vite bouffer des minutes par ci par là donc faut quand même faire attention mais ouais quand tu vois que ça passe pas faut faut bail ça sert à rien de s'obstiner faut être flexible c'est vraiment bien d'être flexible quand tu fais des ris j'ai jamais fait ce combo de la de ma vie mais pourquoi pas tu vois j'ai perdu un peu de temps parce que j'ai fait n'importe quoi avec le bokeh blind et en plus j'ai pas eu le premier cycle des lumières mais honnêtement ça va très bien ça va très bien yo ça marche martinus merci d'être passé il est important de s'hydrater pour pas perdre sa concentration n'est ce pas bon aloi la route sur mercantile qu'est ce que c'est parce que t'as une fâcheuse habitude à faire n'importe quoi l'eau c'est pas mal pour pas perdre la vie je confirme euh qu'est ce que je fais j'ai pas vu mes rubis mais je dois pas en avoir assez donc je pense que je pense que je dois couper l'herbe et j'ai 15 rubis potentiel plus l'herbe mais de toute façon je crois que je suis à 15 rubis off donc je vais couper l'herbe et si j'ai pas les rubis si j'ai pas les rubis avec l'herbe je vais devoir prendre le pot supplémentaire les mouettes garantissent des bons rubis dans les pots de mercantile exactement Elphara t'as tout compris c'est hard que des dans le jeu quand il y a beaucoup de mouettes il y a beaucoup d'argent et il est même dit que quand t'as beaucoup de mouettes dans Wind Waker le lendemain tu gagnes au loto mais bon il paraît que ça arrive seulement quand il y a 5 mouettes et j'ai jamais réussi à avoir 5 mouettes donc j'ai pas encore gagné au loto malheureusement mais j'attends avec impatience le jour où il y aura 5 mouettes je saurais que j'aurais gagné au loto je pourrais mettre bien toute ma famille il me faut 8 entre rubis 8 entre rubis 7 en 65 je crois que j'en ai 65 si j'arrive à 70 j'ai pas besoin d'aller chercher le pot supplémentaire après les feuilles et si j'arrive pas à 70 il faut aller chercher le pot supplémentaire il y a aussi le retour de l'être aimé il paraît même que tu deviens immortel mais bon je préfère gagner au loto ok 3 rubis dans l'herbe STP le jeu parfait moi parfait ça c'était bien c'est bon c'est bon c'est bon Je ne suis jamais autant concentré pour faire des leaf pumps, de la wall pumping plutôt, sail pump en anglais Regarde moi ça, les mouettes me rendent de l'argent J'ai pas besoin du vent, on est d'accord, j'ai pas besoin de la chanson du requiem, ça c'est en anglais J'ai pas besoin du chant du vent, il faut juste chercher mon double storage Tranquillement Le split le plus dur c'est celui avec le super swim Le split le plus dur c'est celui qui arrive juste après, les bombes Parce que c'est celui dont j'ai le moins l'habitude Et c'est également le suit où tu peux très facilement perdre beaucoup de temps Parce que si tu recharges l'océan, le bateau pirate à l'île de l'aurore disparaît Donc c'est très important de ne pas recharger l'océan Donc t'as pas le droit de te noyer parce que te noyer ça fait recharger l'océan Et donc faut faire super gaffe sur ce super swim A pas de noyer Dino pony, merci pour le good luck Yo 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 Ouais mon gars Allez C'est parti C'est parti ! 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 Il faut assurer, il faut assurer ! Mais je suis passé outre un gros, gros run-killer là, ou du moins une grosse perte de temps. Du coup, ça fait plaise. Qu'est-ce qui vient après ? Qu'est-ce qui vient après ? Ah mais c'est la feuille mojo ! On va bien se marrer ! On va bien se marrer ! Ah ouais, c'est bien, je sauve bien du temps là ! Feuille mojo, double storage, il faut bien que je sorte le storage avant de bouger, que je active la caméra lock avant de bouger pour le deuxième storage. Sinon je ne vais pas pouvoir faire le clip à l'île aux forêts. J'équipe maintenant les bombes aussi. Il est parfait ça ! Il faut vraiment pas que j'oublie de sortir le wind-locker ! Allez ! Ok, c'est nickel ça ! Je suis un peu sur la droite mais ça devrait pas être un souci. Voilà, je me décale gentiment. Go ! Je vais aller beaucoup sur la gauche pour pas me prendre le méchant splouche. Ça c'était le bon splouche. C'était bien ça, c'était bien ! J'ai eu peur parce qu'au début de la charge, je savais pas où j'étais ! C'était dur ! C'est dur ! J'ai du vite me retrouver, heureusement je me suis vite retrouvé. Le problème avec ce petit super swim, c'est que t'accumules très très vite... J'avais rien vu ! T'accumules très très vite trop de vitesse. Après quand t'as trop de vitesse, c'est un peu la sauce. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lui aussi c'était dur Sous-titrage ST' 501 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 My bad, fallait que je fasse attention Parce qu'en fait si je saute dans l'eau C'est la sauce Terry mon meilleur pote Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là en plus il n'était pas facile à gérer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez le pec storage qui arrive Le fameux Storage qui est censé être plus dur que Terry Sous-titrage ST' 501 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 faire que je vais quand même faire un sub invente et un sub invente c'est déjà un bon temps pour une race donc ce sera une très bonne très bon premier seeding je serai déçu de pas avoir un sub invente à la fin des seeding mais l'objectif c'est d'avoir d'avoir minimum un sub invente et si j'arrive sur la première crise à avoir un sub avant ça veut dire que sur le prochain seeding je vais pouvoir grid sa maman il ya encore beaucoup de gens qui sont qu'ils sont là dans la race il ya une personne qui a forfaites malheureusement c'est c'est ça j'espère que ça va pas trop mon coeur ça peut être très malheureusement ou une maquette c'est un spin run ou qui peut être très punitif du coup pour les nouveaux joueurs c'est ça peut être ça peut être très relou de faire des races parce que tu peux te faire punir sur un gros gros truc tu peux complètement tuer ta roi mais ça fait pas plaisir j'espère qu'il est pas trop pas trop au fond 1-8-7-6-0-7 bonne chance pour la suite 1-8-7-6-0-7 petit elmaroc clip là qui fait jamais plaisir non c'est quelqu'un qui a forfaites cette run en particulier qui faisait partie de la race il a lancé avec nous la race et là sur sur le site qui nous met tous ensemble le timer pour la race tu peux voir les gens qui ont qui ont dnf et malheureusement il en fait partie mais il pourra il pourra refaire un autre un autre seeding un autre moment il a jugé qu'il ferait toute façon mieux avec deux autres runs et c'est pour ça qu'il a qui s'est dit que il allait pas continuer du moins c'est la raison la plus plausible je sais pas ce que ça va donner ouh j'étais que très peu confiant allez petit gold au passage ah bon ça j'aurais pas pensé ça marche Elphara allez le split des barrières skips des noms enfin oui il ya quand même deux barrières c'est vrai je pourrais dire que c'est les barrières skips le split du barrière skips sur lequel je peux avoir je peux faire potentiellement un gros gold donc c'est juste parti en fait c'est juste parti je pense que j'ai bien 30 secondes de gold à faire sur sur ce split si j'arrive à faire un très bon barrière skips alors c'est ma faute parce que je le prononce pas bien yasoda mais c'est hell maroc tout en un mot c'est pas le c'est pas c'est pas il est pas espagnol l'oiseau mais bien teinté mais en vrai c'était clean mais c'était pas non plus le plus clean possible que j'aurais pu faire je pense parce que quand je me suis accroupi après avoir sorti des limites du jeu j'ai oublié de ranger mon épée ce qui a fait que que j'ai perdu bien une seconde et demie à me rendre compte que j'étais pas en train de ramper parce que j'avais pas rangé mon épée du coup il y a bien encore une seconde et demie et deux secondes d'optimisation au niveau des mouvements juste avant de sauter dans le vide pour le clip par exemple parce que là j'ai fait un grand tour pour bien positionner pour bien être sûr d'avoir le temps ouais hell maroc comme ça bon là je l'ai prononcé à l'espagnol parce que toi même tu sais hashtag la flemme des haches oui c'est hell maroc oui je sais je sais je sais après effectivement il faut savoir lire non c'est pas écrit sur les spits Si c'est écrit sur les spits et il n'y a qu'un seul L pourquoi il n'y a qu'un seul L j'ai cru que eh Faudrait que je l'RFI parce que je sais pas s'il y a un seul L ou il y a deux L bref Aller 1 8 7 6 0 7 s'il te plaît va sauver le monde 1 8 7 6 0 7 allez 1 8 7 6 0 7 s'il te plaît va sauver le monde 1 8 7 6 0 7 Oui Valou Moi 1 8 7 6 0 7 je vais sauver le monde J'opterais plutôt pour hell maroc avec un seul L cependant les deux L ne m'ont pas choqué plus que ça donc donc je pourrais pas dire à 100% J'ai pas mal de bombes normalement donc ça c'est pas un souci il faut juste que j'aille essayer le barrière skip je peux pas me faire daronet donc je peux spammer comme un malade Est-ce que je me fais exploser par une bombe devant la barrière est-ce que c'est plus rapide que de se prendre la barrière dans les dents ? J'en sais rien Je pense que c'est légèrement plus rapide mais je suis vraiment pas sûr de cette info par contre Faudrait bien la timer je pense que c'est plus rapide quand même mais faudrait bien timer la bombe je vais essayer C'est un seul L ? Ok d'accord Ok 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 Allez avant la pierre un peu plus foncée faut que je sorte la bombe Ah si je suis assez proche Ah si je suis assez proche ça a failli être incroyable ça a failli être vraiment bien ça c'était déjà vraiment pas mal le seul truc que j'ai fait qui était pas petit c'était la deuxième bombe Quoi déjà au barrier skip ? Concentre toi sur ta run Envad Envad s'il tape dans le chat c'est qu'il est dans les cinématiques Il est dans les cinématiques soit Elmarok soit Mastersword Hop là Mais c'est nice T'es pas trop mal là Envad Go 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 pour la lead game là Bon c'est là où il y a pas mal de run killers mais go 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 T'inquiète pas que j'ai pas sauvegardé de la magie j'ai vraiment utilisé toute la magie que j'avais C'était clean hein c'était clean Yes good luck Il est reparti il avait fini sa cinématique J'aurais peut-être dû prendre le pot de magie Waah Je sais pas si ça aurait été rentable Et pas lire le chat pendant que je fais ce limbirent histoire de pas se perdre n'est-ce pas ? Allez à droite et c'est ensuite tout droit Ça fait peur cette attaque parce que c'est la seule attaque qui peut me one shot Et puis en plus c'est l'attaque la plus random parfois ça passe à travers ton quickspin tu sais pas pourquoi Donc tu pries très fort qu'il fasse passer ta attaque quand tu arrives ici Ah ouais pas gold je pense que c'est sur l'RNG du fantôme Ganon pour un peu Autrement le split était vraiment bien D'ailleurs en espérant que j'ai assez de magie pour une flèche de lumière Parce que c'est... j'ai pas vu si j'avais deux ticks ou un seul tick Ah c'est l'attaque la plus lente ouais 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 Allez c'est parti pour les escaliers On va emmener notre petit meubline à l'autre bout du monde là Notre meilleur pote Ah je me souviens plus de ce que je dois faire à la toute fin des escaliers Dommage j'ai pas eu le pot Je crois que je vais prendre la fée tout de suite Ouais je prends les deux Je vais prendre la fée tout de suite Après je vais prendre la magie Je suis full magie c'est bien Et j'arrive devant la porte pendant la cinématique C'est parfait exactement ce que je voulais faire C'est parti pour Puppet Ganon El Maroc de try Let's go Envad T'es pas resté stock Parce que le truc c'est que dans le El Maroc skip Faut faire gaffe à la magie Et quand t'essayes plusieurs fois et que t'arrives plus Et que t'as plus de magie T'es obligé de recharger la sauvegarde Et tu réapparais tout en bas du Tout en bas de la salle Là où il faut monter la pente en colimaçon Et du coup ça fait perdre beaucoup de temps Donc le faire au deuxième essai Là où il te reste juste assez de magie pour le faire En général c'est important Ca fait gagner pas mal de temps Ca fait gagner pas mal de temps Du coup c'est un GG qui compte Mais yo wo dash Allez Puppet Ganon c'est du skill et rien d'autre Et d'ailleurs Après Puppet Ganon Pour le Pour l'ouverture du pot C'est vrai qu'il y a une petite nouvelle stratégie Que j'ai en réserve Ca va Mais yo Mehdi Euh Mehdi Allez Ok Je viens de me faire voler je reconnais Ok nice J'ai J'ai fait des choix Très douteux Vraiment J'ai fait vraiment des choix infect Mais euh Mais à part ça Ça allait Allez 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 Mes choix Mes choix douteux N'ont pas affecté trop Le résultat Donc ça va Allez J'espère que On va me donner beaucoup de magie J'ai pas de magie je peux pas enlever Ouais Je vais le faire en plusieurs cycles Je vais pas tenter le snipe parce que j'ai envie d'avoir plus de magie que ça J'aurais pu tenter de mettre deux flèches sur une phase mais Après je me retrouve avec très peu de magie pour la troisième et c'est pas ouf Ouh il est à droite Qu'est ce que c'est que ce bordel Qu'on appelle le 360 Noscope Master Et hop là on repasse devant En vrai ça va pas faire gagner autant de temps que ça parce que j'ai beaucoup de coeur du coup Je vais devoir prendre pas mal de damage Mais euh Mais c'est pas grave Joli de gold aussi il a bien 20 secondes Nice Euh Ok je vais prendre des deux medjus ici Jusqu'à un coeur minimum je pense Là j'avance donc ça va Ouais trois coeurs plutôt Pas trois coeurs Non jusqu'à un coeur Allez Alors pourquoi ça a lâché aussitôt je ne sais pas C'est pas grave C'est pas grave Et c'est le moment on prie pour la RNG L'aléatoire des morts qui doivent Les petits oursins qui doivent allumer le pot Du coup Ok ça a pas marché du coup je vais faire une nouvelle Strat consiste à faire un zombie hover Parce que YOLO C'est à plus Un petit peu Coe C'est plus Il y a deux C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus Le fait Let's go ! Par contre il me faut les bombes parce que du coup il faut que je reprenne beaucoup de damage. En fait cette strat elle est plus dure que tuer les petits oursins mais c'est garanti si t'es fort au jeu. Et c'est un peu la baby version du puppet gun skip en fait. C'est une strat très stylé je trouve. Donc c'est risqué je vais y aller comme ça. Honnêtement mécaniquement la fin de run. Let's go ! Mécaniquement la... You think it was a nice call ? I don't know capitaine ! But you're welcome ! C'était propre. Première fois que je fais ça en run en plus. J'ai appris ça aujourd'hui. J'ai bien strat par contre. Mais j'ai appris ça aujourd'hui. Ça veut dire que je vais pas grid Ganondorf. Mais ça va être un joli sub invent pour ma première crise de seeding. Et ça c'était l'objectif donc juste let's go. Juste let's go ! Allez il faut juste... C'est pas terminé. Il faut pas mourir sur Ganondorf. C'est pas chinois en fait. C'est japonais. Et c'est parce que c'est le plus rapide. Et parce que tout le monde est speedrunning le jeu. Tout le monde va choisir le jeu qui est le plus rapide. Et c'est pour que tout le monde est dans la même ligne. Donc si quelqu'un joue japonais. Et quelqu'un joue en français. En français, il perd beaucoup de temps. Et c'est pas grâce à la skill. Il perd de temps. Parce que de... Parce que de... Juste la langue. Mini... Il vient de terminer. Mini il a fait une run. Le malade. Oh Mini... Allez quand je vous dis que je suis pas le plus gros... Le plus gros poisson du tournois c'est pas faux hein. Mini il a terminé en 1 14 0 7. C'est le record du monde Il est à 1.14 C'est peut-être même un double vert Mini il vient pas de genre de double vert Mini il vient pas de double vert Là en race dans le plus grand des calmes ou bien C'est la question que je me pose Juste pour savoir Ah non 1.13 de double vert Donc il a pas encore de double vert Mais honnêtement il a 30 secondes du double vert Donc vous réalisez ou pas Il est à 30 secondes du double vert Dans le plus grand des calmes You're welcome capitaine Un nemo Pour une race de seeding C'est très énervé monsieur Très très énervé monsieur Vraiment il a pas joué c'est Enfin il est allé jusqu'au bout Bon moi j'ai pas mal joué À part sur 2 splits Où je perds quasi 1 minute Mais ouais Mini là Beau Vraiment beau Je perds 1 minute sur Minimum 1 minute sur le mort Parce que si le mort S'il allume le pot tout de suite Ça fait gagner pas mal de temps Donc j'ai bien 3 minutes à droite à gauche Mais je vais faire un 18 Et 18 moins 3 minutes Ça fait 15 Ça fait même pas 14 Donc Chaud le mec Le mec est chaud Allez moi faut que je me concentre pour finir Et pas trop le Ganondorf Je vais jouer safe Pas grid Quand je parle à Tetra Je m'en vais tout de suite Même si j'ai pas réussi à parler à Tetra C'est pas grave Pas besoin d'être têtu Par exemple là J'ai pas parlé à Zelda J'étais trop proche de Ganondorf je pense J'ai oublié d'aller le taper Parce que Je fais n'importe quoi On dirait presque mon WR On est n'y pensant Oh là là N'importe quoi Bon pas grave Oh elle a pris son temps Oh je me retrouve 30 secondes derrière Derrière Nimzo Oh il y a le niveau Le niveau de la race Je suis 3ème avec ça 3ème C'était ultra propre Je suis 3ème C'est chaud C'est chaud Le level Il y a du level Il y a du level Merci pour les GG les gens C'est chaud C'est chaud C'est chaud